Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo de présentation de mon aqua terrarium Donc je vais vous faire une petite présentation Un petit clin d'oeil tout de suite, avant tout pour commencer Donc Tonton Fred et Tati Celi qui sont nus il n'y a pas longtemps Donc un petit clin d'oeil, regardez qui c'est qui fait la vidéo avec nous C'est Bébé Groot's, Bébé Groot's ici il vit de partout, on le voit de partout Bon je dois rêver, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi Donc je vais vous faire une présentation de l'aqua terrarium Il me semblait qu'il était là Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation De ce qui est derrière moi Donc ça va être présentation de l'aqua terrarium que j'ai créé il y a peu près un an J'en ai fait trois au total, ça c'est la dernière version Donc je vais vous faire une présentation des espèces qui sont à l'intérieur Et un peu comment je l'ai abordé au niveau de la conception Donc c'est un aqua terrarium que j'ai créé il y a à peu près un an Je suis parti sur une base de terrarium type exotéra avec de vides coulissantes Donc à l'intérieur on va avoir deux espèces Donc on va avoir l'editoria, donc c'est des grenouilles Je ne vais pas partir sur l'espèce en particulier parce que c'est celle de ma femme Et que moi je ne suis pas spécialement de grenouilles Mais voilà je les aime bien, elles sont cool Il y en a quatre à l'intérieur, elles sont un peu cachées Là on en a deux qui sont sorties Elles sont de couleur, elles sont différentes On peut en avoir des plus bleues Elles changent de couleur un peu avec le stress Là je pense qu'elles vont s'apprêter vu qu'on est le soir A je pense faire un petit plongeon dans l'aquarium Parce qu'elles ont tendance à y aller Donc à l'intérieur c'est 100% naturel Il n'y a aucune fausse plante Il n'y a que de la terre, de l'eau, de la vraie mousse La seule chose qui est fausse ça va être le décor Donc le décor que j'ai réalisé en mousse polyuréthane que j'ai taillé Ensuite que j'ai résiné Et puis peint, résiné, vernis Pour donner un aspect de fausse roche Et ensuite je suis venu y ajouter des mousses Et plein de plantes Voilà donc là où on a une espèce de fougère Une fougère immortelle Alors je ne sais plus exactement ce que c'est Je ne suis pas trop dans les plantes Mais c'est une fougère qu'on peut garder sèche pendant des années Du moment où on va la remouiller Elle va se réouvrir Et elle va regonfler Donc ça c'est celle qu'on trouve à ce niveau là Ensuite c'est des sortes de pothos Avec pas mal d'autres plantes, de la mousse Tout se passe super bien Le développement va super bien Sachant que tout ce qui est plantes qui sont à l'intérieur C'est partie de petites pousses Alors j'espère que la qualité d'image sera bien Et donc la partie aquarium Qui fait à peu près 110 litres Où on va avoir le petit bain des grenouilles le soir Elle s'éclate Elles vont à l'intérieur Elles ressortent Aucune grenouille mange des poissons C'est ce que je trouve cool Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces Qui peuvent aller attaquer les poissons Pour ma part j'ai pas de problème A ce niveau là Donc on a quelques escargots aussi à l'intérieur Il y a pas mal de petites choses sympathiques Je ne sais pas si on va les voir Il y a des crevettes Mais elles ont dû sûrement se faire la paire Parce qu'elles ne restent pas à l'intérieur Elles se partent par les bois qui sont là Donc qui flottent dans l'eau Pour permettre aux grenouilles de remonter Même si elles savent faire Voilà Je ne prends pas de risque Et donc le développement du poteau Ce qui est ici Qui est vraiment énorme Que je coupe à fur et à mesure Parce qu'il prend vraiment Un enracinement énorme au niveau de l'eau Donc j'avais testé Je l'ai planté J'ai regardé comment ça rendait Et finalement ça va super bien Au niveau des mousses Les mousses vont super bien Il y a des mousses extérieures Qui ont tendance à pas tenir Et toutes ces mousses Qui sont devant là Et la partie qui est dans la cascade Qui est coupée pour le moment Ça ce sont des mousses Que j'ai trouvées à action Elles sont déshydratées Je ne sais pas Je les ai remises, remouillées Et ça fait 2-3 mois Et ça va super bien Elles ne jeunissent pas Elles restent super bien Voilà donc pour la partie Ça c'est pour la partie aqua terrarium Je n'ai pas grand chose De plus à dire là-dessus Hormis si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser S'il y a de l'évolution Que je change d'espèce Ou que je rajoute quelque chose À l'intérieur Je ferai une petite vidéo de suivi Un peu comme pour les fourmis Quand je fais une présentation fourmi Je ferai je pense une vidéo Tous les 2 mois à peu près Pour montrer un peu l'évolution Des colonies Ce sera un peu pareil Par rapport à celui-là Car je le modifie quand même régulièrement Au niveau des plantes Et au niveau du décor Voilà je vous remercie Et puis je vous dis à bientôt Salut